Bertrand Perrier, bonjour. Bonjour. Merci d'être à Saint-Léon-Sorvésaire. Vous êtes invité aujourd'hui au festival du Périgord-Noir pour un rôle bien précis. Alors, qu'est-ce qui vous a séduit dans ce rôle ? Alors d'abord, ce qui m'a séduit dans ce rôle, c'est le festival, parce que je suis venu en tant que spectateur, beaucoup, dans ce festival que j'adore. J'adore l'endroit, j'adore la programmation. Et puis, effectivement, il y a le concept de ce concert qui est un peu particulier, qui est un concert duel, puisqu'il y aura deux pianistes qui s'affronteront alors dans un affrontement très pacifique, parce que ce sont évidemment des amis dans la vraie vie, mais ils s'affronteront avec des musiques de transcription, de Chopin, de l'île, etc. Et mon rôle sera d'animer et de présenter ce concert. On sent que vous êtes un peu le maître du jeu. Oui, alors que dans tout duel, il y a un arbitre, il y a un présentateur, et donc je serai celui-là ce soir, c'est-à-dire que je présenterai un peu les œuvres, j'évoquerai la familiarité entre les artistes, quelques anecdotes sur le piano, et je vous présenterai le concert. Parce qu'en musique classique, en principe, on est plutôt habitué à un duo, au mot duo. Alors, le duel, tout de suite, on a l'impression qu'il va falloir se battre, qu'il va y avoir un gagnant. Alors, en réalité, la tradition des joutes pianistiques est très ancienne, puisque au XIXe siècle, dans les salons romantiques, on créait des joutes, et Franz Liszt, par exemple, a participé à des joutes pianistiques pour savoir qui était le plus grand entre lui et Thalberg, qui était son concurrent de l'époque. Et donc, l'idée des joutes, comme on crée aujourd'hui des battles, finalement, de rap, est quelque chose de beaucoup plus ancien qu'on ne le croit. On vous sent passionné de musique, avant tout. Ah oui, oui, moi j'adore la musique, je participe à un autre festival, et donc j'aime infiniment le piano en particulier. Il se trouve que je connais bien aussi les deux artistes qui se produisent ce soir à Saint-Léon-sur-Vézère. Et donc, tout ça fait que, en réalité, ce duel n'en est pas vraiment un. Moi, je présente quelque chose qui a la forme d'un duel, mais qui est beaucoup plus un duo. Vous êtes l'auteur d'un livre qui s'appelle La parole est un sport de combat. Alors, faut-il s'attendre ce soir à un duel musclé ? Alors, ça va être un duel assez musclé, en tout cas, qui va aller crescendo. Parce qu'on va commencer avec des pièces très sereines, très douces, et puis ça va aller dans un déluge de notes, à la fin, dans des transcriptions d'une virtuosité incroyable. Il va y avoir des étincelles, ils vont se partager le clavier, et vous allez voir ce que vous allez voir, vous allez en prendre plein les mirettes. Est-ce que l'on peut dire qu'entre les deux pianistes, ce sont, comme dans un débat, deux paroles qui vont se confronter ? Oui, bien sûr, inévitablement, ce sont deux interprètes. Et interpréter une musique, c'est aussi dire sa personnalité à travers l'œuvre de celui que l'on joue. Mais on a, dans Tristan Pfaff et dans Vittorio Forte, deux approches musicales de sensibilité, et donc, inévitablement, comme deux orateurs qui diraient le même texte de théâtre, par exemple, deux comédiens ont le même texte, mais à travers la façon dont ils le disent transparaît leur personnalité. C'est exactement la même chose en musique. Alors là, vous mettez l'eau à la bouche. J'espère bien, c'est le but. Est-ce que les conseils que vous donnez dans votre livre pour l'éloquence ne devraient-ils pas être donnés plutôt, même à l'école, dès le plus jeune âge, je dirais ? Parce que dans la vie de tous les jours, on a besoin de se servir de l'élocution, de s'exprimer, de savoir s'exprimer. Alors, est-ce que ces conseils-là ne devraient pas être donnés à tout le monde ? Évidemment, tous les grands moments de la vie sont des moments de parole. Un entretien d'embauche, un entretien de stage, s'engager dans un projet associatif, politique, citoyen, tout ça, ça passe par la parole. Et inévitablement, nous sommes jugés sur la façon dont nous nous exprimons. Nous en faisons l'expérience quotidiennement. Nous nous jugeons les uns les autres. Et c'est précisément la raison pour laquelle vous avez absolument raison. Il faudrait que dès le plus jeune âge, quand on n'est pas encore timide, quand le regard des autres n'est pas encore un poids ou un frein, on apprenne les règles de la prise de parole en public parce que c'est une compétence qui est essentielle pour la vie. Alors, l'éloquence, comme on compte la critique en philosophie, peut servir un bon discours, mais aussi un mauvais discours. Qu'est-ce qui fait la différence pour celui qui écoute notamment ? Comment peut-il faire la différence entre celui qui est honnête et celui qui l'est moins ? C'est l'essentielle question du libre-arbitre que vous posez. C'est-à-dire que l'éloquence n'est pas une magie. L'orateur n'est pas un gourou. Et donc, il y a chez celui qui écoute toujours cette espèce de liberté ultime de ne pas croire, de déjouer les stratégies oratoires que propose l'orateur pour ne pas être sans défense. Et donc, ce qui est absolument essentiel, c'est non seulement d'apprendre à tout un chacun l'éloquence, mais d'apprendre aussi les règles de la rhétorique, c'est-à-dire les trucs, les astuces argumentatives que l'on doit pouvoir aussi déjouer quand on est en situation d'auditeur pour ne pas se laisser berner par un discours qui serait beau et qui aurait toutes les apparences du beau, mais qui serait trompeur, voire malfaisant. Dernière question, une question qui me tient un petit peu à cœur pour vous, Bertrand Perrier. Dans une gestion de conflit, quand on a envie de s'exprimer face à quelqu'un, vous savez, quand on a un problème à lui dire, qu'on a une boule au ventre parce qu'on est concerné directement par ce problème et on n'arrive pas à trouver les mots souvent, quelle serait la règle d'art, s'il y en a une, à appliquer pour bien s'exprimer, pour dire ce qu'on a à dire aussi, mais sans vexer la personne en face. D'abord, je crois que le surplein d'émotions, le surcroît de sentiments, d'affects dont on est parfois submergé lorsqu'on va dire quelque chose d'important, il faut le dire. Il faut dire qu'on a peur, il faut dire que ce n'est pas facile et comme par enchantement, la difficulté va s'abaisser, va s'amoindrir. En l'ayant dit, en l'ayant en quelque sorte avoué, on dit faut avouer et ta moitié pardonner, pour la peur, c'est pareil. Peur avouée est à moitié disparue. Et donc, je crois d'abord qu'il faut le dire et puis après, il faut avoir travaillé. En réalité, vous voyez les pianistes là, ils font leur gamme tous les jours avant de faire un concert comme celui de ce soir. Et bien les orateurs, c'est pareil. Tous les jours, ils prennent la parole et lorsque ça a une importance véritable, ils sont en situation de le faire de façon efficace. Mais il n'y a pas de grand orateur sans entraînement comme il n'y a pas de grand artiste sans répétition. Et donc c'est aussi en le faisant, sans le faisant, y compris, vous l'avez dit, dès le plus jeune âge, qu'on peut se familiariser avec cela et qu'on n'est pas le jour J submergé par ses émotions. Après, ce travail, c'est un travail du corps. La parole, c'est aussi un corps qui parle, c'est aussi une gestuelle, c'est un regard, c'est une posture, c'est un souffle. Tout ça a aussi de l'importance. Et puis, c'est construire son discours, savoir comment commencer, comment terminer, avoir bien structuré son propos et avoir un message clair que l'on veut faire passer. Tout est dit. Merci à vous. Une dernière question, est-ce que l'on vous reverra dans l'émission de télévisée, le grand oral ? Alors d'abord, il faut que cette émission soit reconduite. Je ne sais pas, j'espère que ce sera le cas parce que c'est une façon de mettre en valeur l'éloquence qui est extraordinaire. Et si on me réinvite, je viendrai avec bonheur. Est-ce que cette émission a contribué quelque part de loin ou près au grand oral pour le bac qui a été mis en place cette année, peut-être ? Alors, il y a une similarité de non, mais je ne suis pas sûr que les deux participent d'un même mouvement de regain de l'oralité, évidemment. Après, dans la chronologie des deux, non. Je crois que le grand oral a préexisté à la télévision avant d'en venir dans les programmes scolaires, comme quoi les programmes télévisés peuvent être précurseurs. Mais je crois que c'est une très bonne chose que ce grand oral, il a été beaucoup décrié, mais je crois qu'il était important que l'on mette l'oral au cœur des études puisque c'est une compétence, encore une fois, pour la vie. Il était donc incongru que l'école ignore cette compétence et survalorise l'écrit par rapport à l'oral. Et je trouve qu'il est bien qu'il y ait eu un rééquilibrage entre les deux, tant mieux. Mais non, indépendamment de la similarité de non, les deux ont leur justification citoyenne, scolaire, qui est déterminante, mais je ne crois pas qu'il y ait eu une infusion ou une influence de l'un sur l'autre. Avez-vous un projet de livre ? Oui, absolument. Il sortira en octobre chez Jean-Claude Lattès. Un ouvrage qui porte sur cette capacité extraordinaire qu'est la parole à transformer des vies, à infléchir des destins. Et j'ai recueilli le témoignage de 20 personnes très célèbres ou moins célèbres, dont le destin a été changé par la parole, a été bouleversé par la rencontre avec la parole. Ça va de Guillaume Gallienne, Bichente Lizarazu, donc des gens très connus, à des gens moins connus, un ado, un ancien braqueur, mais tous ont en commun d'avoir rencontré la parole et d'avoir vu leur vie bouleversée par la parole. Voilà, ça s'appelle « Sauf qui parle » et ça sort le 6 octobre chez Jean-Claude Lattès. C'est un peu un travail de journaliste, ce sont des témoignages forts que vous avez recueillis. Ce sont des témoignages extrêmement forts, extrêmement sincères, souvent de première main, parce qu'ils se sont exprimés avec moi, souvent pour la première fois sur leur rapport à la parole, quelque chose de très intime. J'ai un psychanalyste, un prêtre, un évêque, un ministre qui me parlent tous de cette question essentielle, un peu hors de leur fonction, de leur rapport à la parole et comment, grâce à la parole, ils ont pu avoir une vie avec un supplément d'âme. Et sans doute des bons conseils à reprendre. Et aussi des bons conseils et toujours des jeux, parce que la parole, c'est d'abord ludique. Est-ce que vous connaissez le Périgord avant aujourd'hui ? Oui, oui, encore une fois, j'étais venu dans le Périgord pour le festival du Périgord noir. J'y ai beaucoup d'amis qui ont des maisons secondaires. Et donc, c'est vraiment une région que j'aime infiniment. Et l'idée de pouvoir jouer dans cette église de Saint-Léon était pour moi vraiment un fantasme. Mais quand on m'a dit que ce serait possible, c'était une grande joie. Parce qu'encore une fois, cette petite promenade qu'on fait le long de la Vézère au cours de l'entracte ou avant ou après le concert, c'est vraiment un bonheur. Merci beaucoup à vous, Pérot. Merci à vous. Merci beaucoup.